Ce cours-là, intitulé Esprit Thérésien, il commence par une grande page de texte, ce qui est très rare dans mes affaires. D'ordinaire, c'est plus sec que ça, mes choses. Mais là, je vais vous dire pourquoi. Puis, en même temps, ça va être ma confession. Il faut bien que je me confesse une petite fois. J'ai hésité longtemps au début, là. Ça va faire 29 ans cet automne que je donne mes cours. Puis, les débuts, ça fait 29 ans, ou à peu près. 29, 28, 29 ans. Alors, j'ai hésité longtemps avant d'aborder ce sujet-là, ce thème-là. Pourquoi? Le titre, c'est Esprit Thérésien. Sainte Thérèse n'a-t-elle pas un esprit particulier, puisqu'on dit Esprit Thérésien? Et faut-il la suivre sur ce point? Aimer s'intéresse, c'est correct, mais faut-il s'engager à marcher dans son esprit, son genre, sa mentalité? Et comme directeur spirituel du groupe, n'ai-je pas, moi, le devoir d'imprimer ou d'infuser, plutôt, un esprit adapté à notre temps, à notre condition de vie? Il y en a qui disent, c'est vieux, ça, il y a 400 ans passé. C'était ma tentation, ça. J'avais dit, à part moi, je passerai autre, comme d'ailleurs j'ai fait à Montréal. À Montréal, ça veut dire la première année. Donc, en 1954, au mois de novembre, un peu plus tard, là, ça se trouvait en 1955, à ce moment-là, c'était le cours commencé en 1954, puis arrivé au cours 7, j'avais passé par-dessus. Puis, je le regrette. J'ai la contrition. Et pourtant, donc, un esprit nous anime, un esprit doit nous animer. Quel esprit est le nôtre? Vous vous rappellerez peut-être la phrase de Jésus à Saint Jean et à Saint-Jacques, là, « Ne savez-vous pas quel esprit, vous ne savez pas quel esprit vous anime? » disait Jésus à Jacques et Jean. On a reproché à Sainte Thérèse de faire une spiritualité aristocratique, une spiritualité de la haute place. Pour des carmélites ou pour des contemplatifs, moi-même, et c'est là qu'est mon point faible, là, moi-même, j'ai senti déjà peser sur moi, très discrètement, sans doute, à peu près le même reproche. Dans ma communauté. Oh, ils ont été très gentils. Mais il ne fallait pas trop leur en parler, de ça. Il ne fallait pas, comme on dit, les agacer, là, hein? Voyez-vous, un rédame tauriste, hein, égaré dans les hautes sphères de la dévotion, et ne parlant que d'oraison et d'union à Dieu, quand les confrères sont à la bataille, dans les grandes et grosses retraites paroissiales. On disait, ça, c'est du sérieux. J'ai même entendu un supérieur qui ne disait pas à moi, mais il disait devant moi, un petit peu par exprès. Ceux-là qui prêchent des retraites paroissiales, ça, c'est des vrais. Ils sont dans l'œuvre de Saint-Alphonse. Ça, c'est des vrais. Puis nous autres, avec les retraites aux sœurs, puis des cours de spiritualité, eh bien, on n'avait pas de compliments. C'est le moins que je puisse dire. Et je me suis demandé, alors on se pose des questions, je me suis demandé plus d'une fois, pourquoi Saint-Alphonse, notre fondateur, grand contemplatif sans doute, mais homme pratique surtout, pourquoi Saint-Alphonse nous avait donné à nous, batailleur contre le péché, il nous avait donné Sainte Thérèse d'Avila pour patronne de l'Institut. Et je peux vous dire ici qu'il aimait tellement Sainte Thérèse, Sainte Alphonse de Ligaurie, qui vivait deux siècles après. Il aimait tellement Sainte Thérèse d'Avila. Lui, c'est un Italien, elle, une Espagnole, et quand il a commencé à voir les livres de Sainte Thérèse, il aimait tellement qu'il l'a prise pour patronne de sa vie spirituelle. Et quand il a fondé les Pères Adam Toris, il l'a mis deuxième patronne des Pères Adam Toris, tout de suite après la Sainte Vierge. Je vais vous lire, si vous voulez, c'est très impressionnant. La consécration qu'il a faite de lui-même à Sainte Thérèse d'Avila dans son année de grand séminaire étudiant pour la prêtrise. Jeune homme encore. Si vous voulez, je vous la lis là. Séraphique Vierge, épouse chérie du Verbe divin, moi, bien qu'indigne de vous servir, mais attirée par votre grande bonté et le désir de faire quelque chose pour vous, devant la très sainte Trinité, mon ange gardien et tout le ciel, je vous choisis aujourd'hui après Marie pour ma mère, ma maîtresse et mon avocate particulière. Je me propose fermement de vous servir toujours et de faire mon possible pour que les autres vous honorent. Ma Séraphique Sainte, par le sang que votre époux a versé pour moi, je vous supplie donc de me recevoir au nombre de vos fervents serviteurs à jamais. Aidez-moi à bien faire et obtenez-moi d'imiter désormais vos vertus en marchant dans le vrai chemin de la perfection chrétienne. Assistez-moi surtout dans l'oraison. Demandez à Dieu pour moi une part de ces dons qui furent chez vous si grands, afin que, contemplant et aimant le souverain bien, mes pensées, paroles et actions n'offensent jamais, même légèrement, votre regard et celui de notre Dieu. Acceptez que je vous offre un petit rien en signe de ma dévotion. Assistez-moi dans la vie et particulièrement à l'heure de ma mort. Et après ça, dans le livre, sur sa feuille, suivaient sept engagements à des prières, oraisons et pénitences, plus ce distique qu'il composait lui-même, Louis, soit Jésus, Joseph et Marie, et Sainte Thérèse en leur compagnie. Non, c'est impressionnant, vous savez, hein? Et plus tard, pas longtemps après, quelques années après qu'il a été fait prêtre, il a fondé les Pères Rédemptoristes, les Rédemptoristines aussi. Il a été cofondateur des Rédemptoristines avec une fondatrice, puis il a été fondateur à part entière des Pères Rédemptoristes. Et là, chez les Pères, il nous a donné Sainte Thérèse comme deuxième patronne. La première patronne étant la Vierge Marie sous le vocable de l'Immaculée Conception. Et la deuxième, Sainte Thérèse d'Avila. Vous comprenez tout de même que depuis que lui, Saint Alphonse, a été canonisé, il y a sauté une place, puis il a passé par devant Sainte Thérèse. Ça devient notre deuxième patron. La Vierge Immaculée d'abord, et Saint Alphonse fait remarquer, la Vierge Immaculée, c'était 200 ans avant le dogme de l'Immaculée Conception. Il l'avait dans la tête, lui, que la Sainte Vierge était immaculée, puis il faudrait que ça vienne un jour qu'on l'appelle comme ça. Alors, voyez-vous, y a-t-il deux Sainte Alphonse? Un Sainte Alphonse pour prêcher aux gros pécheurs, et puis un autre pour la prière avec Sainte Thérèse? Et nous faut-il renier Sainte Thérèse pour évoluer avec Sainte Alphonse? Non. Et c'est ici que je me rassure, que je prends mon assurance. Sainte Alphonse avait justement compris la spiritualité thérésienne comme je veux vous la présenter ce soir. C'est-à-dire, une spiritualité animée par l'esprit de zèle. Et il voulait pour nous, les rédemptoristes, un zèle comme celui de Thérèse et comme le sien propre. Un zèle, c'est l'idée principale du cours, un zèle nourri de prière et de contemplation. Ce qu'il voulait pour nous, rédemptoristes, maintenant c'est à vous que je parle, ma confession est finie. Ce qu'il voulait pour nous, l'Église le veut pour tous. Puisque l'Église a nommé depuis longtemps Thérèse d'Avila, Mater Spiritualium. C'est la mère des spirituels. Et ça fait très longtemps qu'elle a ce titre dans l'Église, en attendant d'avoir plus récemment le grand titre de docteur de l'Église universelle. Il apparaît donc tellement important d'étudier l'esprit de Sainte Thérèse, qui est un esprit de zèle et qui doit nous animer maintenant plus que jamais. Sainte Thérèse qui s'adresse aux âmes d'Orézon, comme vous tendez à le devenir, ne délaisse pas les âmes qui sont dans le péché. À mesure qu'elle les dépasse et s'en éloigne en montant, et c'est un sentiment que nous devrions partager ça, toujours garder beaucoup d'amour pour les pécheurs, mais les dépasser. Pas rester avec eux autres dans le climat du péché. Donc, à mesure qu'elle les dépasse et s'en éloigne en montant, elle éprouve le besoin d'y revenir par pitié et par miséricorde. Son esprit, c'est le zèle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Le mot lui-même semble bien désigner une idée étrange. Ça veut dire jalousie. La jalousie. Évidemment, il faut transposer un peu. C'est connu, ça, que les jaloux, ils déploient beaucoup de zèle. Ils veulent tout savoir, puis ils veulent se rendre compte, puis c'est-il vrai qu'elle en a vu un autre? C'est-il vrai qu'il en rencontre un autre, lui? Et puis, je vais le savoir, puis je vais le voir le cornet, puis je vais examiner ici. Je vais aller voir dans l'automobile s'il n'y a pas resté quelque chose. Un bonbon, hein? Ou bien quelque chose, un papier, dans la chambre, on se débat, on se débat beaucoup, mais c'est ça du zèle, c'est se débattre. Le sens du mot, hein? Le sens du mot. Le sens vrai, là, le sens de la chose, c'est l'apostolat. C'est le dévouement d'apostolat. C'est ça le zèle. Maintenant, il y aura trois idées dans ce cours-là. Après deux introductions, vous êtes corrects. La première idée, comment est né le sentiment de zèle dans l'âme de Thérèse? Deuxième idée, une fois qu'elle devient zélée, comment prétend-elle exercer et pratiquer ce zèle? Et la troisième idée, ça sera une application à notre vie, à nous, une application pour nous. Nous, qu'est-ce qu'il y a à faire devant cet enseignement et cet exemple? Comment est né son zèle? Vous savez, reportez-vous, il y a très longtemps, hein? Ça fait déjà 450 ans, à peu près, qu'elle est entrée au couvent, hein? Quand elle est entrée au couvent, elle ne cherchait pas l'apostolat. Ce n'était pas dans les idées du temps. Elle cherchait, ce que j'ai marqué ici, l'intimité avec le bon Jésus. Il faut bien savoir une chose, c'est que les couvents, l'histoire des couvents, ça a changé beaucoup, beaucoup. Je vais vous brosser un petit tableau rapide en quelques minutes, hein? D'abord, la vie de communauté, ça a commencé par être plutôt des ermitages. On s'en allait tout seul dans le désert. Ceux qui voulaient être parfaits. Les premiers siècles, après Jésus-Christ, là. Et vite, on a compris que l'ermitage, c'était beau dans un sens, mais c'était dangereux dans un autre sens. Dans l'ermitage, il n'y avait pas de messe, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de sacrement, puis on priait. Puis souvent, on s'embêtait. Il y avait eu des saints, mais il y a eu des fous aussi, hein? Non, ça craquait, vous comprenez bien, tout seul. Quand on dit, par exemple, Saint Antoine-Abbé, à peu près 100 ans dans le désert, il est mort à 120 ans. Il a été 100 ans sans changer de linge. Ben, il n'en restait pas gros, hein? Puis il n'y avait pas de sacrement, il n'y avait rien. Alors ça, ça a duré un certain temps. Il y a eu quelques-uns qui ont réussi à devenir des saints, des vrais saints là-dedans. Saint Antoine-Abbé, Saint Paul-Ermite, Saint Paphinus, vous ne connaissez pas celui-là? Saint Paphinus. Saint Macaire. Sainte Marie l'Égyptienne. Il y a eu des saints puis des cèdres. Mais il y a eu des fous aussi, hein? C'était une vie trop dure. Ça n'a pas de bon sens. Alors petit à petit, ils ont senti le besoin de se réunir, plusieurs ermites ensemble. Il y avait des grottes, des cavernes, des petits coins. Il ne se parlait pas, mais au moins, il était proche les uns des autres. Puis s'il y avait besoin d'aller à confesse, il trouvait un prêtre toujours, hein? Il pouvait aller à confesse, il pouvait partager la vie de prière avec d'autres. C'est le commencement des communautés, ça. Après ça, bien, ça a passé aux vraies communautés qu'on appelait les communautés monastiques. La vie en commun, là. On vivait ensemble dans la même maison, on partageait la prière. Ça a été un autre degré, ça, hein? Et alors, ces communautés-là, ça fait des siècles et des siècles, jusqu'à Saint-François et Saint-Dominique. On restait toujours cloîtrés. On sortait pas du toitre. Avec Saint-François, Saint-Dominique, et puis les trinitaires de ce temps-là, peut-être les anciens carmes d'autrefois. Un petit bout de temps, là, eh bien, on avait ce qu'on appelait les communautés-ordres mendiants. Ça veut dire qu'on pouvait sortir pour aller prêcher une retraite, mais il fallait rentrer dans le toitre puis redevenir cloîtrés, hein? Et puis, chez les femmes, il s'est entendu qu'il n'y avait pas d'autre chose. On restait dans son toitre. Et si on avait des œuvres, il n'y en avait pas d'œuvres. On n'entrait pas pour enseigner. On n'entrait pas, là, au couvent pour soigner les malades. On n'entrait pas pour faire des œuvres sociales, encore moins. On n'entrait pour prier. Seulement pour prier. Et si on avait quelques œuvres, bien, mon Dieu, c'était des petites choses qui rentraient dans la maison. Par exemple, les petits voisins dans les monastères, bien, les petites voisines, des fois, ils arrivaient au monastère à faire des commissions, puis ils disaient, mon grand frère s'est donné un coup d'âge, puis il seigne. Ah, bien, on disait, amenez-le au couvent, puis la soeur infirmière va le soigner. Il n'y avait pas d'hôpital, rien. Les écoles, c'est pareil. Il y avait les écoles de monastère, les écoles monastiques. Les pères, ils étaient contents de garder une dizaine de petits gars au monastère pour leur faire la classe, mais c'était dans le cloître, ça. Il n'y avait pas de grandes écoles communes. Il n'y avait rien de ça. C'était normal pour ce temps-là. Alors, Thérèse est entrée dans un couvent dans ce temps-là. Elle ne pouvait même pas penser que religieuse, elle pourrait faire quelque chose dans l'Église, excepté prier. Donc, elle ne cherche que l'intimité avec le bon Jésus. Mais, deux raisons, deux forces sont venues changer ses idées. D'abord, le milieu religieux qui embrase les cœurs. Ça, c'est court sur vos feuilles, j'explique, hein? Le milieu religieux, ça veut dire un milieu de ferveur. un milieu de prière, un milieu de renoncement, de mortification, de solitude, plus ou moins, hein? Quand même, c'était du monde qui priait, c'était du monde qui aimait le Seigneur, qui consacrait leur vie au Seigneur, et parmi ces sœurs-là, un bon nombre faisait du progrès dans la vie spirituelle, et plusieurs devenaient des saints ou des saintes, hein? Ça, ça se faisait comme ça. Le milieu religieux, le seul fait de prier beaucoup, comme Thérèse, d'ailleurs, très jeune sœur, elle priait énormément, puis elle priait avec une très grande ferveur. Alors, de la ferveur comme ça, vous savez, ça réchauffe le cœur, hein? Le cœur, alors, il devient moins égoïste. On pense moins à soi, puis on pense davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, puis aux hommes. Un peu ça, comme première cause, a changé le cœur de Thérèse. Une deuxième cause, c'était les nouvelles du temps, nouvelles attristantes du temps. C'était le temps des guerres de religion. Surprenez-vous pas, il y en a encore de notre temps, là. Il y en a eu une guerre de religion dans l'Irlande, là. La moitié des catholiques va choisir des protestants, puis ils se battent. Catholiques, protestants, protestants, catholiques. Guerre de religion. En Espagne, du temps de Sainte Thérèse, il y a eu, juste avant elle, puis c'était encore tout chaud, ça, hein, il y a eu une terrible guerre. C'était le mahometisme, hein, l'islamisme avec les Turcs qui avaient envahi l'Espagne, puis qui imposaient la religion musulmane sous peine de mort pour ceux qui ne voulaient pas devenir musulmans. Puis les chrétiens qui reprenaient le pays, à un moment donné, presque toute l'Espagne était devenue musulmane. L'Espagne, il n'y avait plus d'Espagne, c'était les Turcs qui étaient là, ou presque complètement. Alors, tout de même, les petits peu d'Espagnols ont recommencé la guerre, la guerre de religion. Puis c'était pour quoi, la guerre? C'était pour regagner le catholicisme. Poussez-vous, les musulmans. Puis d'un côté comme de l'autre, c'était très dur. Si tu ne veux pas croire en notre religion, on te coupe le cou. C'était ça. Crois ou meurs. Le couteau en l'air. Mais je crois, je crois, je crois, je crois. Il croyait de peur. Il fallait bien, c'était ça. Alors, Thérèse a vu ça, ou bien elle en a vu les suites, ça venait d'arriver là. Puis il y avait encore des traces fraîches de cette grande affaire-là dans son pays. En même temps, c'était l'essor du protestantisme. Une chose très pénible, l'essor du protestantisme. C'est la même époque où les protestants prenaient des pays l'un après l'autre. Vous savez, par exemple, que Luther, Luther était exactement du même âge que Sainte-Thérèse d'Avila. Pendant que cette journée-là, une grande sainte qui devait faire tant de bien dans le monde, arriver au monde, il y en avait un autre qui devait être décroché de l'Église catholique des millions et des millions de protestants. Alors, c'était dur ça. Quand on dit qu'on a une religion qu'on aime, depuis, il emporte des morceaux comme ça. Si vous voulez avoir une idée de ça, représentez-vous ce qui se passe de nos jours avec la Russie. On peut y nommer, hein? Oui. La Russie, leur idéal, c'est de prendre tous les pays. Vous avez vu, même de notre vivant, nous autres, depuis la guerre, la Pologne a tombé, hein? La Lituanie a tombé, les pays du Nord, la Scandinavie, ça a tout tombé, ça aussi. La Hollande s'est tombée sous la boîte communiste. Et puis, vous avez ensuite, vous avez le Cuba, le Mexique, l'Espagne a été longtemps persécutée par le communisme. Et puis, les infiltrations au Canada et aux États-Unis, on sait qu'ils sont là partout comme un danger foudroyant, un danger menaçant. C'était ça. C'était ça, dans ce temps-là, mais c'était du protestantisme. Puis, on apprenait, tiens, vous avez une partie de la France qui vient de tomber protestante. Vous avez une partie de la Suisse qui tombe protestante. Vous avez à peu près toute l'Allemagne qui tombe protestante. Vous avez ensuite d'autres pays, la Hollande, ça tombe protestant, l'un après l'autre. Alors, ça faisait mal au cœur, ça. Puis, les personnes ferventes, comme Thérèse en étaient, ça leur faisait mal au cœur, ça. Alors, on se disait dans leur cœur, mais qu'est-ce qu'il y avait à faire? Quoi faire pour arrêter ça? C'est ça, les ailes qui commençaient à grandir dans le cœur de Thérèse, là. Y a-t-il pas moyen de les arrêter, ces gens-là? Il y a eu aussi, troisième chose, affreuse, c'était des nouvelles du paganisme indien. C'était en même temps des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il y a eu un fameux père franciscain qui a passé par le couvent, là-bas, à Avila, et puis, il avait donné des conférences ici et là. Il s'appelait Maldonado. 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 Et ce père-là, qui avait été aux Indes, il racontait qu'il avait vu qu'il y avait encore du monde qui mangeait et ils mangeaient leurs prochains. Thérèse, mais c'est pas possible. Mais savez-vous, mes chers amis, il y en a encore maintenant. Puis, je connais une soeur, c'est la parente d'une de mes organisatrices de retraite. C'est sa soeur qui était en Océanie, là. Elle connaît personnellement un mangeur de viande humaine puis elle a réussi à le convertir par faire un ami. On peut compter les bonhommes qui ont mangé, lui, hein? Puis ça va loin, il leur disait quel morceau qu'il y avait mieux. Puis vous êtes capables de le deviner quels étaient les bons morceaux, hein? Alors ça veut dire que même maintenant, il y a des types qui c'est mieux de ne pas se fâcher contre parce qu'on pourrait se ramasser dans la marmite. encore maintenant, mes amis. Il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais il y a encore quelques peublades, là, de l'autre côté, hein? Bien, il y en avait de ce temps-là. Vous comprenez bien, les bonnes soeurs qui entendaient parler de choses pareilles. Pas possible, Seigneur, Seigneur du bon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? C'est comme ça que Thérèse a dans son grand cœur d'amour, là, elle a fini par dépasser le Christ Jésus pour aller au Christ total. Deux expressions un peu nouvelles pour plusieurs. Le Christ Jésus, c'est quoi? C'est le Christ historique, ça. C'est celui dont on raconte la vie, celui dont la vie nous est racontée et émaillée de traits dans l'Évangile, dans la Sainte Écriture, l'Évangile. Jésus, fils de Marie, descendant de David, fils de Marie, et puis sous le patronage de Saint Joseph, père nourricier, père putatif, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était lui le papa, hein? Père de réputation, père putatif, hein? Ce Jésus-là, qui a fait une enfance persécutée, avec ses parents, il a dû fuir en Égypte, il est revenu, il s'est installé en Galilée, il a grandi en Galilée, puis vers l'âge de 30 ans, il est descendu faire des tournées en Judée, il a prêché tout le long de la Galilée, là, autour du lac de Tibériade, Genésarète, Nazareth, Caparnaum, il a prêché dans tout ce coin-là, puis, les trois dernières années, il faisait des voyages à Jérusalem pour apporter sa religion à Jérusalem, au Temple, puis, auprès des grands du pays, quoi, hein? Donner son message, là, ça, c'est Jésus historique, ou le Christ Jésus. Alors, c'est la suite, on l'a persécuté, on l'a mis à mort, puis là, il est ressuscité, puis il est monté au ciel. Bien, sa vie sur terre est finie, maintenant. Mais, il a dit quand même en partant, je ne vous laisserai pas orphelin, je resterai avec vous autres d'une autre manière. Et l'autre manière, c'est le Christ total. C'est de ça qu'il s'agit, là. Le Christ total, ça veut dire Jésus-Christ, avec tous les chrétiens, tous les humains qui veulent croire en lui. Dès qu'on croit en Jésus-Christ, fils de Dieu, on appartient à Jésus-Christ, fils de Dieu. Dès qu'on croit que c'est lui le fils du Père, là, eh bien, on devient nous aussi dans la foi, avec lui, par lui, en lui, on devient nous aussi enfants du bon Dieu, enfants de Dieu, donc fils du Père. On devient le fils du Père. Fils unique. Jésus-Christ, vous le dites à la messe, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire pas beaucoup de fils, un. Mais comment se fait-il que nous le sommes, nous? Nous sommes fils de Dieu parce que nous formons un tout avec Jésus-Christ. Et ce tout-là, ce tout-là, c'est ça qu'est le Christ total. C'est tous ceux qui se disent chrétiens dans la foi, puis tous ceux qui croient en Jésus-Christ, même, qui ne sont même pas encore arrivés à l'Église catholique, qui sont en cheminement ou qui sont en recherche, mais qui croient en Jésus-Christ. C'est le Christ avec ses membres. Jésus l'avait dit, vous croyez en moi, vous êtes mes branches. Et saint Paul a dit, nous sommes les membres de Jésus, membres de son corps mystique. Alors, le Christ total, c'est le Christ, c'est le corps mystique, ça. Et le corps mystique, c'est l'Église. vivante, il y a beaucoup de membres vivants, il y en a qui sont morts, mais ils peuvent ressusciter par la grâce du pardon, ils peuvent ressusciter et redevenir des membres vivants de Jésus. Donc, Thérèse, c'est ça que je voulais dire dans ce premier paragraphe-là, avec tous les stimulants, tous les stimulants qui l'ont frappé, le stimulant intérieur de sa prière, d'abord, le stimulant extérieur des nouvelles et des guerres et de tout ça, et des misères du monde, tous ces stimulants-là, ça a développé dans son cœur un esprit de zèle, de jalousie pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Une fois, elle a ouvert la fenêtre, puis elle s'est mise à crier, elle a dit, je voudrais que tout le monde aime Jésus-Christ. Ils ne m'entendront pas, mais je voudrais crier assez fort pour que tout le monde m'entende. c'était son zèle, ça, esprit de zèle. Elle prend conscience du mystère de l'Église et développe le zèle pour l'amour. La question d'Élie, là, il y a une petite phrase, je vais vous l'expliquer, puisqu'elle est là, on n'aurait pu s'en passer. C'est quoi ça? Élie, vous savez, c'est le grand prophète Élie, hein? Élie, les carmes, les carmes et les carmelites aiment beaucoup voir dans Élie leur ancien ancêtre, parce qu'Élie, autrefois, qui demeurait sur la montagne du Carmel, en Palestine, on y va, quand on fait un voyage en Terre Sainte, là, il habitait là, alors, c'était un contemplatif de haute espèce, un des plus grands contemplatifs connus, et ensuite, il descendait de la montagne pour des œuvres d'apostolat, par exemple, une fois, il a fait disparaître les 450 faux prophètes qui mettaient tout le monde à l'envers, qui empêchaient les Juifs de croire au Seigneur. Il était le seul vrai prophète, il y en avait 450 faux prophètes, il s'est organisé pour les faire mettre à mort. Dispareissez, vous autres. C'est un zèle effrayant. Quand il se lançait, lui, pour aussi, une fois, il a fait arrêter la pluie pendant trois mois. Quand vous serez plus raisonnable, vous n'aurez de la pluie. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, puis on a changé de style. Mais il y a quand même, ils ont été trois ans sans une goutte de pluie. Puis qu'à un moment donné, là, ça sera le temps d'avoir de la pluie. On va en avoir. On va prier. Il priait, le monde était rendu là, il était tout sec. Puis on va prier. Puis à un moment donné, il arrête sa prière, puis il dit, petit gars, va voir pour voir s'il ne vient pas de la pluie. Petit gars part, puis il revient, puis il dit, j'ai vu un petit nuage, mais c'est gros comme ça. Gros comme une petite boule, une balle avec laquelle les enfants jouent. Il dit, on va reprier encore. Prions encore. Puis il dit, va voir encore, petit gars. petit gars, il dit, il y a des petits nuages en l'air. Il dit, c'est correct, tenez-vous bien, il va pleuvoir. Puis il en a tombé une vraie, là. Là, il en a tombé une vraie pluie. Mais c'était pas, un petit homme. Alors, les Carmelites et les Carmes l'ont pris comme patron ou commençait à être lointain. Évidemment, il n'y a pas de suite, hein? La suite, c'est une suite d'idées. Il n'y a pas eu une vraie suite, hein? Mais il l'aime beaucoup. Puis c'est pour ça qu'il s'appelle le Carmel. Parce qu'Élie, comme leur père, était un ermite, donc clôturé, puis en même temps, très apôtre. Et il vivait sur la montagne du Carmel. Alors, laissez faire pour ça, là. Vous lirez ça dans la Bible. Ou vous irez voir en Terre Sainte dans vos voyages, hein? Palestine. Alors, cette passion puissante, ça devient une passion en même temps qu'un acte de vertu. Cette passion puissante absorbe tous ses désirs personnels. Là, ça devient, vous savez, le zèle, ça devient sa grande passion, sa grande idée. On ne vit pas pour ci, pour ça. On vit pour faire grandir l'Église. C'est comme des parents, il y a un temps, hein? D'abord, ils vivent et ils cherchent leur époux, leur épouse, hein? Mais quand la famille commence, là, hein? Vous les voyez, c'est pour la famille, hein? Une mère de famille va se dévouer, c'est pour la famille, tout ce qu'on fait, là. C'est une affaire comme ça. Alors, elle va sacrifier même sa soif d'intimité avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra plus être intime avec Dieu, mais ça veut dire ceci, comprenons-nous bien, là. Elle n'a pas fait sauter sa dévotion, vous savez. Mais ça veut dire ceci, que si quelqu'un a besoin d'elle, et ça arrivait des fois qu'on avait besoin d'elle au parloir, mais vous, je vous dis un petit secret. Une fois, par exemple, elle faisait la direction spirituelle, hein? Au parloir. On disait, c'est la sœur sainte, la sainte sœur, puis on va demander conseil. Bien, vous ne savez peut-être pas, mais une fois, le roi lui-même est allé en direction à sainte Thérèse, le roi Alphonse. Il dit, je viens au parloir, ma sœur, pas de majesté, s'il vous plaît, moi je suis un pauvre homme, là, hein? Je suis un pauvre homme. Puis je m'en viens vous demander qu'est-ce que je ferais pour être agréable au bon Dieu. Demandez, dire ça à sainte Thérèse. Et donc, quand il arrivait quelqu'un comme ça, pas nécessairement un roi, n'importe qui d'ailleurs, hein? Eh bien, elle sacrifiait bien une heure de prière pour aller aider quelqu'un. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'on dit ici, hein? Sa soif d'intimité avec Dieu, au besoin, elle la sacrifiait pour aider quelqu'un, son besoin d'union à Dieu. Or, toute cette montée du Carmel, dans la prière surtout, cette vie d'oraison à l'école de Thérèse, même après sainte Thérèse, on vise un crucifixion, un apostolat. On ne sera pas thérésien. C'est ça l'esprit, là, hein? Le thème de ce soir, l'esprit thérésien, c'est ça. On ne sera pas thérésien si on pense faire son cheminement spirituel sans l'épreuve, sans la croix. Il y a des gens qui voudraient bien la prière seulement, mais pas trop de croix, hein? On ne sera pas thérésien si on prétend faire sa vie spirituelle sans s'occuper du prochain et sans s'occuper de faire grandir l'Église. L'idée. Alors, c'est la première idée. Petite Thérèse, elle, c'est pas pareil. C'est deux siècles, trois siècles après, qu'elle arrive, elle. Depuis ce temps-là, il y avait eu du changement dans la mentalité de l'Église. L'apostolat avait repris sa place dans l'Église. Et quand petite Thérèse est entrée au couvent, au Carmel, un Carmel comme celui de sainte Thérèse, elle ne dira pas, je suis venue seulement chercher l'intimité avec Dieu, mais elle me dit clairement, je suis venue au couvent pour sauver les hommes, voyez-vous l'apostolat, et pour prier pour les prêtres. Puis, envoyez fort, on en a bien besoin. On va faire la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Deuxième partie. Donc, vous avez vu une transformation intérieure dans l'âme de sainte Thérèse. Dans son âme, il y a eu un sentiment nouveau, on a dit une passion nouvelle qui a grandi avec les années de vie religieuse, de telle façon que celle qui était entrée au couvent avait pas d'autre idée que de se sanctifier la voici maintenant qui est au même couvent et qui se dit c'est pas tout que je me sanctifie, il faut sauver les hommes, il faut travailler dans l'église. Elle commençait par ce beau mot je veux voir Dieu et elle terminait sa vie par l'autre mot je suis fille de l'église. Alors, maintenant, elle est ailée, c'est ça la transformation. Comment va-t-elle exercer ce sentiment-là? Comment elle qui a du nouveau dans son cœur qui est ailée, comment va-t-elle faire pour pratiquer ça? D'abord, c'est une sœur, n'oublions pas, une sœur cloîtrée. La première chose qu'elle pense faire pour sauver des hommes, c'est son devoir d'État. On commence par là. Devoir d'État, c'est devoir de religieuse, ça la donne très bien dans son cas, c'est pas exactement la même chose pour tout le monde. En tout cas, pour elle, son devoir d'État, c'était la prière. Parce que quand on entre au Carmel, c'est pour prier. Bon. Alors, elle s'est dit, mon devoir principal, c'est la prière. Mais la prière, elle, elle est efficace pour autant qu'elle est parfaite. Une prière quelconque n'est pas guère, elle est guère efficace. Ça ne donne pas grand-chose. Alors, une prière parfaite, c'est ça qu'elle vive. Mais, elle aurait se dit, la prière parfaite, c'est la contemplation. Donc, cet homme, zélé maintenant, restera religieuse et sera contemplative. Vous savez, de nos jours, il y en a plusieurs qui ont pensé que pour faire l'apostolat, il fallait lâcher sa vocation. Pour faire mieux, on lâche sa vocation, puis on dit, j'essaierai quelque chose dans le monde. C'est exactement pas ça que Sainte Thérèse a fait. Je suis dans une vocation, ça venait du Seigneur, je le sais, je fais mon devoir de religieuse, tant mieux, c'est la prière qui est mon devoir principal, eh bien, tant mieux. Mais là aussi, je ne contente pas de faire des prières, elle comprend que la prière parfaite est plus efficace que l'autre, eh bien, c'est la prière parfaite. Et la prière parfaite, c'est la contemplation. Eh bien, on reste dans le couvent pour prier et pour la prière contemplative. Voilà une chose de réglée. C'est déjà beaucoup pour le salut des hommes. Quand j'étais jeune, moi, on prêchait dans nos églises. Ça fait longtemps, ça. J'étais un petit bambin. On disait, Sainte Thérèse d'Avila, dans son cloître, a sauvé autant d'hommes que Saint François-Xavier dans ses missions jusqu'au bout du monde. Ça, au fond, ils n'ont pas compté, hein? Mais c'est certain que Sainte Thérèse d'Avila, par sa prière, a dû sauver énormément d'hommes. Deuxième point. C'est beau de vouloir sauver les hommes. La prière est un très bon moyen. Mais, Thérèse finit par remarquer que le salut du monde, ça ne se fait pas sans la croix. Jésus a dû obéir à son Père porter sa croix et mourir sur la croix pour sauver les hommes. Alors, Thérèse pense à ça. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption sans la croix, sans effusion de sang. Alors, elle dit, il va falloir ajouter à mon devoir d'État et à mes prières, il va falloir ajouter d'une note de sacrifice et d'immolation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'elle va immoler? Il ne s'agit pas de se faire mourir, hein? Elle va immoler même la recherche d'intimité divine. C'est comme si elle se disait, la chose que j'aime le plus au monde, c'est de prier. Bien, si pour sauver les hommes, il faut que je laisse tomber une prière par-ci, par-l'oeuf, là, elle se retomber. Marquez bien, elle ne dit pas laisser tomber sa vie de prière. Ah, bien non, par exemple. Mais à l'occasion, s'il faut laisser tomber une prière ou une lecture spirituelle et courter un exercice de piété pour venir en aide aux hommes, eh bien, c'est un sacrifice. Mais on le fera pour les hommes, on ne le fera pas par paresse. Une certaine recherche de soi dans l'oraison. Ça aussi, il faut que ça soit immolé. Puis les gens ne savent pas assez. Vous savez, de nos jours, il y a une recrudescence de piété, c'est certain. Il y a beaucoup de mouvements qui nous ramènent à la piété, à la prière, à beaucoup de belles choses. Ça, c'est le beau côté de notre temps. Mais même dans ce beau côté-là, il y a quelques petites faiblesses d'ici et là. Il arrive souvent que la prière, ça devient un objet de consommation. On aime tellement ça qu'on veut de la prière pour consommer de la prière. Il y en a. Je ne veux pas généraliser, mais il y en a de ça. Thérèse dit, pour moi, pas de ça. Je sacrifie tout, même si dans la prière, je ne m'aperçois pas que j'ai du mérite, même si je ne m'aperçois pas que je fais du progrès, tant pis. Ce n'est pas pour ça que je fais mes prières. Même, je ne sais pas si vous le savez, la petite Thérèse dira plus tard, Seigneur, mon Dieu, je voudrais faire beaucoup de bien pour vous, puis même si je pouvais vous rejoindre, puis vous ne sauriez pas que ça vient de moi pour me récompenser, mais moi, dans mon cœur, je serais content. Je dirais, je fais quelque chose pour le bon Dieu, puis il l'a pris, hein? Évidemment, le Seigneur voit tout, hein? Mais voyez-vous son sentiment. Même si j'étais capable de faire quelque chose pour lui, qu'il y aurait toute la gloire pour lui, puis tout le bonheur pour lui, puis qu'il ne saurait même pas que ça vient de moi pour me récompenser. Eh bien, ça serait content. Je dirais, j'y étais là-dedans, mais je n'ai pas eu de récompense. Ça, c'est fort. C'est la même ligne d'idée que sa mère, sa mère spirituelle, la grande Thérèse. La même ligne d'idée. Pas de recherche de soi. On fait son devoir, on le fait pour le Seigneur. Si ça éclate et qu'on en a du bonheur, tant mieux. Le Seigneur l'avait dit, d'ailleurs, vous serez heureux. Mais s'il y a des moments où on ne jouit pas, où on s'aperçoit qu'on prie, puis qu'on ne voit pas de conséquences, peu importe, c'est ça l'immolation. Ce n'est pas tellement l'immolation avec des fouets, se faire souffrir, se faire saigner. C'est ça l'immolation. Même une certaine recherche de soi à l'oraison. En tout cas, pour elle, Thérèse, c'était ça. Alors, il y avait la question des sacrifices et des austérités. Vous savez, les grands jeux, les grandes multiplications qui étaient en vigueur autrefois dans les vieux ordres. Il y avait toutes sortes de choses dans ce temps-là. Et quand Sainte Thérèse a fait son premier couvent, le couvent, le premier qu'elle a fondé à Saint-Joseph-d'Avila, eh bien, elle s'était dit, nous autres, dans notre petite communauté neuve, « On ne cherchera pas tellement les grosses pénitences, on va chercher deux choses, la prière et le silence. » Donc, on avait d'abord écarté les austérités au Carmel, le Carmel thérésien, au bénéfice de la prière, puis je pourrais ajouter du silence et de la clôture. Mais ensuite, elle s'est ravisée, Thérèse, elle s'est dit, « Non, non, je pense qu'on fait fausse route, là. On veut sauver les âmes, alors, alors, ça prend un peu de souffrance. Seigneur en envoie, c'est correct. » Mais on va en remettre encore un petit peu dans le règlement, dans nos règlements de communauté, il y aura des choses, un peu, pour faire souffrir par ce pas du masochisme. Mais enfin, des pénitences traditionnelles, un certain nombre, pas exagérées, ça nous fera penser à sauver des hommes par le sacrifice. Ça devient loi dans la réforme. La réforme, c'est les couvents qu'elle va fonder. C'est les couvents réformés, réformés par elle. Les autres, c'était les mitigés, les couvents mitigés, les couvents adoucis, où la règle avait été adoucie. Puis Thérèse, elle a fait les couvents réformés. Elle a remis les règles qui avaient eu lieu peut-être cent ans avant. Elle les a remises en vigueur. Troisième loi, dans son apostolat, si Dieu parle, ça sera l'action. N'oublions pas, c'est une cloîtrée. Et alors, elle sortira du cloître seulement si Dieu le veut. Elle n'a pas dans son idée d'essayer d'autre chose que sa vocation. Mais elle est prête à tout. Et si le Seigneur lui demandait quelque chose, des activités, même en dehors de son couvent, elle serait prête à y aller. Or, c'est ça qui est arrivé. La réforme des sœurs et la réforme des pères. D'autre côté. La réforme, c'est-à-dire des fondations d'après la règle réformée, l'ancienne règle retrouvée, et non pas d'après la règle adoucie ou mitigée. Les mitigés, c'est la règle adoucie. Un exemple. Chez l'ancienne règle, les religieux, les religieux, ils étaient toujours nupiés. Une petite sandale. Chez les mitigés, on avait dit, il y a des courants d'air, les planchers sont froids, on met des souliers. Alors la réforme, c'est-à-dire venir aux sandales. De sorte qu'on avait les carmes déchauds ou déchaussées, puis on avait les carmes chaussées. La drôle chicane entre les deux. Mais ça, c'est rien qu'un petit point. À part ça, il y avait d'autres choses. Il y avait aussi, par exemple, la robe. La robe, autrefois, c'était une grosse bûle, une cauchon de rue, de la grosse étoffe dure, qui n'est pas souple, ça corne, c'est ça. Puis les réformés mitigés, il y avait une belle petite serge, une belle petite robe qui tombait bien, moins pesante, mais sont revenues à la vieille robe. Les pénitences, c'est ça, en somme, en particulier, puis dans les jeunes, puis certaines petites choses de communauté, là. Maintenant, l'action, la réforme, c'est quoi? La réforme des sœurs, puis la réforme des pères. Elle commence par les sœurs. D'abord, c'est une sœur, c'est une femme. Elle va d'abord réformer un couvent, le couvent de Saint-Joseph, la villa, dans la même ville. même son premier couvent, incarnation, il n'était pas dans la ville, il était en dehors de la ville, mais sur le bord, de l'autre côté des murs. Puis le petit couvent qu'elle fonde, là, avec permission, c'est dans l'intérieur de la ville, dans les petites rues, là. C'est un couvent plus pauvre, beaucoup moins d'apparence, plus austère, même l'intérieur, beaucoup moins riche. Donc, elle fonde Saint-Joseph-d'Avila. C'était la passante, là. C'est la première dans l'Église de Dieu. Donc, il y a 1560, ça va 400 ans passés, c'est la première à avoir mis en honneur la dévotion à Saint-Joseph. Vous ne saviez pas ça. Elle dit, Saint-Joseph, c'est l'économe de la Sainte-Famille. On a besoin d'un bon économe, nous autres, dans nos maisons, parce qu'il ne faut pas attraver, il faut que ça marche. Il finance, on va chercher Saint-Joseph. Puis là, c'est mis à publier des papiers, des livres, des choses, pas des livres complets, mais des chapitres sur Saint-Joseph. Et à partir de Sainte-Thérèse, Saint-Alphonse a commencé lui aussi. Il a pris, dans sa visite au Saint-Sacrement, tous les jours, il y avait un petit coin pour, une petite partie pour Saint-Joseph, la Sainte-Vierge de Saint-Joseph. Donc, elle a choisi Saint-Joseph comme le patron du premier couvent qu'elle fonde à Avila en 1562. Elle a 47 ans. Une réforme commencée sans prétention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait pas du tout, pas du tout, l'intention de devenir une grande fondatrice. Jamais de la vie. C'était pas ça. Elle voulait un petit couvent pauvre pour 5, 6 soeurs de la même communauté d'elle qui avait un idéal semblable. Ces soeurs-là comme elle et avec elle et s'étaient dit il y aurait moyen de faire mieux que ce qu'on a là et un peu plus de pauvreté, un peu plus de solitude, un peu plus de silence, de calme là. Alors, êtes-vous d'accord mes soeurs? Les soeurs étaient d'accord. Quelques jeunes sur un couvent de 150 à 200, hein? Alors, elles avaient dit on va s'organiser avec toutes les permissions voulues un petit couvent pour nous autres pour mieux prier et pour être plus tranquille, moins de parloir. C'était ça. Pas d'autre prétention que d'avoir un couvent pour 5, 6 soeurs. Elle ne pensait pas plus que ça. Puis même, il semble qu'elle aurait dit après quelques bonnes années de retraite dans ce petit couvent-là, peut-être qu'on pourrait retourner dans notre grand couvent. Donc, si vous voulez, elle ne voulait pas du tout poser à la fondatrice de dimensions immenses, là, comme Saint-Benoît et Saint-Bernard. Ce n'est pas ça. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le père Rubéo, on a son nom sur vos feuilles, le père Rubéo, le supérieur général des Pères Carmes, après avoir donné la permission de faire un couvent, il a dit, « Mais, mes soeurs, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Votre petit couvent, c'est une vraie citadelle de prière, c'est un vrai château fort de prière, une maison forte, eh bien, une forteresse! Eh bien, faites-en d'autres, ma soeur! » Et c'est ce mot de son supérieur qui a déclenché la grande vocation de Sainte Thérèse à fonder beaucoup de couvents. Il lui a dit, « Faites-en, puis faites-en en masse des couvents comme ça! » Vous allez voir, elle s'est pas fait prier. Quoique, c'était très difficile pour elle, hein? Chaque couvent, il fallait qu'elle voit des bienfaiteurs, on appelait ça des fondateurs. Les fondateurs ou les fondatrices, c'était les personnes qui donnaient une maison ou qui donnaient une somme d'argent pour partir à un couvent, hein? Elle disait, c'était ça les fondateurs, les fondatrices. Alors, il fallait qu'elle les voit, il fallait la permission de l'évêque, des fois l'évêque ne voulait pas trop, elle allait au nonce apostolique, des fois les deux évêques, ça ne marchait pas ensemble, puis il y avait encore d'autres histoires, aller jusqu'à Rome, avec des papiers de Rome qui lui arrivaient, puis on lui disait, « Allez-y, ma soeur, fondée. » c'était beaucoup de troubles, beaucoup de parois, puis beaucoup de discussions, puis beaucoup d'avanis aussi. Elle a attrapé des coups. Alors, vous allez voir tout de même, de 1562 à 1582, pendant 20 ans, vous allez voir ce qu'elle a fondé. En 62, je l'ai dit il y a un instant, le couvent de Saint-Joseph. Bon. Cinq ans plus tard, en 67, Médina del Campo, toute une affaire ça. Médina del Campo, elle avait peur que le monde s'excite, qu'il s'énerve, puis qu'il vienne bloquer sa fondation, parce qu'elle avait des adversaires. Elle s'est dit, « On va arriver à minuit. » Des heures en chourettes. On va arriver à minuit, puis on va frapper chez les Pères Carmes, puis eux autres, ils auront la clé de notre petit couvent, puis nous emmenons en cachette sans bruit. Mais c'était toute une histoire. Elle a laissé les chourettes à 5000 plus loin avant d'arriver là, puis on continue avec des ondes, pas de chourettes. Puis on dit, « On ira chercher le bagage demain. » Alors, en tout cas, ils se sont arrivés là, puis comme ils frappaient à la porte chez les Pères Carmes pour se faire ouvrir à minuit juste, un grand voyage en chourettes. Alors là, il y a eu un vacarme terrible. Ça avait l'air d'une guerre qui commençait. C'était un troupeau de bûches d'un champ voisin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sait qui a déclenché ça, de bruit peut-être de l'arrivée. Enfin, un bœuf qui est parti en peur, puis les autres courent après. C'est un vacarme terrible. En tout cas, il y avait des petites soeurs qui étaient blotties dans la porte et ils attendaient qu'on ouvre la porte pour entrer. On est entrés là. Alors, c'est toute une affaire. Donc, et là, ils se sont dépêchés à mettre le Saint-Sacrement dans le couvent. Puis on dit, « Quand on aura le bon Dieu dans le couvent, qui n'essaie pas de fermer nos portes? » C'est lui qui rentre le premier. Tout de suite, après minuit, ils ont rentré sans même faire de ménage et je reviens vite par le Saint-Sacrement là-dedans. Puis le lendemain matin, le couvent est fondé, le bon Dieu est dedans. Ça en était toute une, vous savez. Ça en était toute une. Alors là, cette année-là, 67, Medina del Campo. En 68, Malagon, Valladolide, et si vous tournez la page, Durwello pour les pères. Donc, Malagon, Valladolide pour les sœurs, Durwello pour les pères. Ça, ça fait trois couvents fondés la même année. Puis, par ce marché, un couvent de pères. Quand c'est une femme qui est la fondatrice. Puis une sœur qui va être très par ce marché. C'est quelqu'un, hein? L'année suivante, en 69, encore trois. Toled, Pastrania pour les sœurs, et puis un autre, Toled, pour les pères. Elle disait, il faut avoir des pères tout proches pour qu'on fasse les sœurs. Un autre couvent. Trois la même année. Donc, vous voyez, dans deux ans, là, L'année suivante, 70, Salamanque. En 71, Alpes de Tormes. Puis là, vous voyez, il y a une interruption de trois ans. Ça va en 74. Il n'y avait pas de permission, puis ça tire rien pour les permissions. En 74, ça débloque. Ségovie. En 75, Véas et Seville. Seville, c'est très loin, un grand voyage. Caravaca, en 76. Et là, il y a eu une très grosse persécution. On a dit, il faut tuer cette œuvre-là avant qu'il soit trop tard. Ils grandissent trop vite. Il faut les tuer. Il faut tuer toute cette affaire-là. Alors, c'est la grosse persécution. C'est dans ce temps-là qu'ils ont mis Saint-Jean-de-la-Croix en prison, ne moins en prison. Il flagellait tous les soirs. Flagellait tous les soirs. Puis même le supérieur disait aux petits novices, les petits jeunes, il disait, « Allez pas peur, frappez-tu. Frappez-lui, c'était un méchant. » Puis il lui donnait des restants de poisson pour manger, quitte à l'étouffer. Effrayant. Il n'avait pas de toilette dans sa chambre. Il n'y avait rien qu'une chambre arrangée aux yeux. Puis ensuite, on venait dans la porte voisine puis on disait, « Hein, hein, il a bien confiance dans sa mère Thérèse, mais il ne sait pas qu'on va la tuer, la mère Thérèse, hein. » C'était pour le faire souffrir. Il voulait la brûler, la mère Thérèse. Il voulait la passer au feu. Puis Thérèse, il allait trouver Thérèse de son côté. « T'as confiance à ton petit-père, hein. Enfin, vous êtes séparés, tu ne le reverras plus jamais. » La guerre des nerfs, hein. Une affaire terrible. Au bout de quatre ans, en tout cas, ça se résorbe, ça. C'est calmé. Voilà donc, en 80, en Corse. Ça ne l'a pas arrêté, ça. En 80, Villeneuve de Naxara et Palenchiar. Oui, puis savez-vous ce qu'elle faisait pendant les quatre années, là, qu'elle n'a pas pu fonder? C'est dans ce temps-là qu'elle a écrit son plus beau livre, son chef-d'oeuvre, « Le château de l'âme, celui que nous étudions dans nos cours. » C'est à ce moment-là qu'elle a composé pas plus nerveuse que ça. Hein? Compose le plus beau livre de spiritualité connu. En 81, Soria, en 82, à Burgos. Et elle est morte là. Et c'est là qu'elle a légué, j'en parlerai dans un autre cours, en tout cas, elle a légué son héritage à une petite soeur. On en parlera une autre fois. Vous voyez aussi la réforme des pères. Les pères Carmes avaient comme premier père Jean de la Croix qui avait 25, 26 ans à peine. Vous savez que Saint Jean de la Croix avait décidé de laisser sa communauté. C'était un jeune père Carme, il venait juste d'être ordonné prêtre, il avait décidé de s'en aller et de s'en aller chez les Chartreux. Les Chartreux au couvent du Chartreux de Mollard. Mollard. Thérèse le rejoint. Elle dit, qu'est-ce que j'entends dire? C'est vrai que vous voulez partir de votre communauté? C'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous prend? Il dit, la règle n'est pas assez sévère pour moi chez les Carmes. Non, mais qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des croix. Je veux des souffrances. Je veux des épreuves. Je veux des persécutions. C'est ça que vous voulez? Je vais y en avoir. Aller pas chez Chartreux. Va vous organiser, moi. Va vous organiser, moi. Je suis justement, là, je fonde pour les sœurs. Bien, je veux fonder pour les pères. Puis vous êtes mon âme. Le premier, là. OK. Mais comme c'était un petit jeune, elle ne voulait pas le mettre supérieur tout de suite. C'était le supérieur du nom de la croix. Elle m'a mis un autre, Gratien, puis un troisième ne me rappelle plus le nom, là. Puis les deux autres ne se sont pas présentés. Gratien, il a pris une vacance de trois, quatre mois. Il n'était pas capable d'aller là tout de suite. Puis pauvre petit Jean de la croix a commencé ça tout seul. Trois mois à faire du ménage tout seul dans la maison. En tout cas, c'était fondé sur la sainteté. Alors Doruelo, puis Tolède, c'était pour être proche des sœurs. Donc, il y a eu des permissions restreintes du père Rubéo. Le père Rubéo, il avait été large comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il avait dit multiplier ces couvents-là, ça va bien, allez-y, puis n'ayez pas peur. Mais à un moment donné, il s'est aperçu que la chicane prenait les déchauds, les chaussées, les chicanes, les déchauds. La jalousie. C'est de la jalousie parce que vous savez, je ne sais pas si vous êtes, vous connaissez ça ou vous connaissez ça. On aime bien mieux les pères pas de souillés que les pères avaient des souillés. Quand les Franciscains sont arrivés à Québec, oh là là, les pères de chaussée, oh, les saints, tout le monde arrive là. Il y a une autre communauté qui arrive pas de chaussée, oh là là. Alors ce qui est arrivé, c'est que même les sœurs chaussées, il y a même mieux aller à confesse aux pères de chaussée. puis ça a fait un courant de jalousie puis ils ont dit, ouais, ben on va faire disparaître, on va les faire disparaître. Puis le père Rubéo qui était pris là-dedans, la tempête était forte, il ne savait plus quoi faire pour ça, ben il a dit, arrêtez, 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 n'enfondez plus. C'est ça là, correct. Puis au bout de quatre ans, ben là, il a dit, c'est correct, c'est apaisé, vous pouvez recommencer. Alors il y a eu ça. Souffrance était restreinte, permission restreinte, souffrance est en peine. Gratien, finalement, on a dit, on va les séparer des autres carmes. Une province complètement séparée avec le père Gratien comme supérieur. Supérieur d'une province, Et un peu plus tard, on a séparé complètement les deux carmels, le carmel déchaussée puis le carmel chaussée. Les nôtres, du Québec, puis du Canada, c'est les sœurs de Sainte-Thérèse, les déchaussées. Et nous alors, quoi faire nous autres devant un enseignement pareil? D'abord, mes chers amis, une remarque générale. Commençons par la doctrine. Si vous voulez réussir des bons mouvements de spiritualité, n'importe lesquels, commencez toujours par la doctrine et la parole de Dieu. Commençons pas par le sentiment. Le sentiment n'est pas une base solide. Sentiment, c'est plein de passion et puis c'est sujet à toutes sortes de revirements qu'il y ait au début de toutes vos entreprises, dans n'importe quel mouvement, qu'il y ait de la doctrine pour commencer, de la parole de Dieu. Alors, faisons-nous une doctrine de l'apostolat avant de nous lancer. Et cette doctrine, ça va consistir en trois points. Un enseignement en trois points. D'abord, nous hisser, nous monter à la hauteur de Dieu. Rejoindre Dieu dans les hauteurs. Thérèse, ça veut dire donc se sanctifier par l'oraison, par la prière. Elle pousse au sommet par la vie d'oraison. Devenez le plus tôt possible des saints et des saintes. C'est ça qui presse le plus. Un savant de notre siète à Paris, je ne me rappelle plus son nom, il a dit un jour, il dit, ce qui manque à l'église, ce n'est pas les chrétiens. On a des centaines de millions. Ce n'est pas les chrétiens qui manquent à l'église, c'est les saints. C'est des saints qu'il faut, des saintes. Thérèse pousse au sommet par la vie d'oraison, donc ceux qui veulent être ses disciples seront des contemplatifs. Je pense, mes chers amis, que c'est un peu ce que je veux dans le mouvement de l'école de vie intérieure. Poussez les âmes à la prière parfaite et contemplative. Vous en aurez connaissance un peu plus quand nous aborderons surtout les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes demeures. Deuxième principe dans notre doctrine, contemplatif, on doit se transformer en apôtre. Pas contempler seulement pour contempler, mais contempler le Seigneur pour trouver dans le Seigneur l'esprit d'apostolat. Non seulement apprendre les voies de l'oraison et les secrets de l'intimité divine, mais nous aussi, pas seulement Thérèse, nous aussi, par-delà Jésus, trouver l'église. Il y a des gens qui sont catholiques depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans qui n'ont pas encore trouvé l'église. Et s'ils l'ont trouvé, ils se sont mis en face de l'église, ils ne sont pas mis dedans. Ils se sont mis en face comme de très petites forces pour essayer de la détruire. Critiquer l'église, ce n'est pas se mettre dedans, c'est se mettre en face. si on arrêtait de critiquer l'église, ce serait au moins ça de corriger. Ce serait un défaut de moi, toujours, si on trouve qu'elle a des défauts. Puis peut-être qu'il y en a d'autres défauts qui tomberaient aussi. Donc, trouver l'église, il faut qu'un jour qu'on se réveille puis qu'on se dise écoute, moi j'ai reçu quelque chose de fort au baptême. J'ai reçu quelque chose de fort qui me met membre de Jésus-Christ. Il faut que ça paraisse ça. Alors, il faut que je défende ce corps-là, cette corporation-là qui s'appelle l'église. Au lieu de l'abattre, la stimuler. Donc, l'union transformante, la sainteté s'épanouit en maternité spirituelle. Troisièmement, troisième règle, redescendre vers l'église. Vous savez, comme je l'ai dit, se sanctifier, découvrir l'église, puis revenir à l'église, mais par-dessus, pas par en-dessous pour la saper. Comment tomber dans l'église? Comment revenir dans l'église? Par la fécondité de la prière d'abord. Ça, c'est pour tout le monde, religieux ou laïque. Fécondité de la prière. Et notre prière devrait être une prière immolée, c'est-à-dire une prière qui comporte le sacrifice, les épreuves, comme celle de Jésus à Gethsémanie. Jésus à Gethsémanie, c'est-à-dire une prière de bien-être. C'était la grosse souffrance sous le poids du péché. Une prière parfaite grâce à la contemplation. La contemplation rend la prière parfaite. Pourquoi? Parce que c'est la prière faite par le Saint-Esprit et qu'elle se fait dans les vertus théologales de foi et de charité. Une prière puissante par voie de conséquence. Si notre prière est parfaite, elle sera puissante sur le cœur de Dieu et sur l'Église. Maintenant, ça, c'est une façon de descendre dans l'Église. On a déjà prêché ça. C'est devenu une espèce de routine. L'apostolat de la prière. Ceux qui voulaient prendre ça à cœur, c'était très beau, la formule de l'apostolat de la prière. Mais pour d'autres, c'était rien qu'une petite affaire, une petite prière par mois. C'est plus que ça. Deuxièmement, donc, si le Seigneur le veut, il faudra descendre vers l'Église par des œuvres. Les œuvres que le Seigneur veut. Par exemple, chez les carmélites, l'apostolat de la doctrine carmélitaine, c'est tout un apostolat que de faire des livres. Il y a l'apostolat de la parole, il y a l'apostolat des écrits. Multiplier les bons livres, c'est multiplier des moyens de sauver des âmes. C'est un bel apostolat. Et dans la règle des rédemptoristes, on en disait un bon mot, la règle. L'apostolat des fondations, donc toutes les fondations que Sainte Thérèse a faites, ça, ça en était de l'apostolat. Et puis, l'apostolat des carmes qui, eux, pouvaient prêcher, peuvent encore prêcher, parce que les carmes sont plus ou moins actifs, ils sont contemplatifs à certaines heures, actifs à d'autres heures pour prêcher. Donc, l'apostolat des sœurs se prolonge par l'apostolat des pères. Ça fait un tout. C'est un peu comme ça dans les communautés. Nous autres, les rédemptoristes, par exemple, voyez-vous, il y a les rédemptoristes qui font beaucoup d'apostolats, prédications, enseignements, toutes sortes de choses. Puis, il y a les sœurs rédemptoristines qui, elles, sont cloîtrées et qui prient. Non, pas d'œufs. Pas d'œufs. Elles prient. Puis, elles se sacrifient pour le profit des œuvres des pères. Donc, ça se tient ensemble, ça. Et quand on est, par sa vocation, un peu trop attaché à sa maison, comme les sœurs contemplatives, ou parfois dans le monde des malades, eh bien, il y a quand même les autres. Il y a ceux qui prient, puis ceux-là peuvent prier, puis il y a ceux qui vont travailler dans les œuvres. Donc, il y a toutes sortes d'œuvres. Maintenant, les œuvres, qu'est-ce que ça va être pour vous autres? Toute œuvre demandée par Dieu. Ça peut être, d'abord, les œuvres de vos devoirs d'État. Si vous êtes mariés, vous avez une famille, vous avez des devoirs d'État, bien, c'est pour le Seigneur qu'on fait ça. Un mariage est béni par l'Église, même il y a un sacrement, à la base. Et pourquoi? C'est pour voir à la multiplication saine du peuple de Dieu. C'est une vocation charismatique, le mariage, c'est-à-dire une vocation d'Église. Vous avez le sacerdoce, c'est une vocation d'Église aussi, une vocation charismatique, c'est pour entretenir le peuple de Dieu dans son devoir religieux. Il y a d'autres œuvres, maintenant, même les gens du monde, là, vous avez toutes sortes d'autres choses. Vous avez d'abord votre devoir d'État, ça, c'est toujours numéro un. Après ça, vous pouvez avoir d'autres œuvres, demandées soit par l'autorité, peut-être l'évêque, qui sait, vous demande des choses, peut-être votre curé, ah, ça compte ça aussi, un curé a besoin de collaboration, puis j'ajouterai peut-être un charisme ou l'autre que vous auriez, que moi, je ne sais pas, mais que vous pouvez avoir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le bon Dieu, même si on n'est pas dans des mouvements, là, il a donné des charismes un peu partout à toutes sortes de mondes. Et si on a un charisme comme ça, c'est une charité et un apostologue à de s'en servir. Je vous donne un exemple, c'était de la région, c'était de Robert Wall, autrefois, au sanatorium. Il y avait un garçon, il y en a d'autres, maintenant, un garçon, là, qui était malade lui-même, physique, qui avait un charisme extraordinaire. Lui, il préparait à la mort tous les malades de ces sanatoriums, vous savez, toute une classe de gens vont là pour mourir, certaines classes de malades. Alors, il y avait le charisme de les préparer à la mort. Il n'a pas manqué un, il les a tous envoyés au paradis. Même des blasphémateurs, des gens qui étaient contre la religion, qui avaient juré de débattir l'Église, il a réussi toujours, toujours, aller les faire se réconcilier avec le Seigneur ne fût-ce qu'une minute avant la mort. Tout ça, c'est formidable. Puis après, qu'il a eu fait cette œuvre-là pendant de longues années, un prêtre lui a suggéré de devenir prêtre, il l'est devenu. Il est mort maintenant. C'est un charisme qu'il avait. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps le même charisme chez une personne. C'est très touchant, ça. Il y a un gros pêcheur qui était tombé dans le coma ou maladie dernière phase, là, puis qui était supposé s'en aller comme ça de l'autre côté. Or, il y a une petite femme, c'est du côté d'Ottawa, ça, qui est allée me trouver et elle dit, moi, je veux l'avoir, on va prier. On va prier, on va l'avoir. On avait dit, tu perds ton temps, les grandes malades, rien, ça s'assoit, il y avait un homme dans le coma qui est après mourir. Elle est arrivée devant puis elle l'a crié fort, elle dit, mon bon monsieur, avec moi, vous allez dire une bonne prière à un autre père. Il s'est levé dans son lit. Puis il a dit son autre père jusqu'au bout. Aussitôt fini, il est tombé mort. Donc, elle l'a eu. Ça, il y a beaucoup, il y a un petit groupe qui fait ce beau travail-là du côté d'Ottawa. C'est des charismes, d'autres ont des charismes pour consoler. Il y en a qui ont des charismes pour conseiller. Dans le monde, il y en a masse de ça. On demande des conseils à telle personne puis on est sûr d'avoir des conseils vraiment valables là. Ça existe ça puis c'est très, très intéressant. Alors, ne pas le faire là, c'est manquer d'apostolat. Ce qui n'est pas bon, c'est de se faufiler pour essayer de se faufiler puis de trouver des places d'apostolat. Quand ce n'est pas nourri par la prière, mais quand on a un charisme ou quelque chose comme ça, c'est clair, c'est un devoir pour l'Église, faire bénéficier l'Église de choses comme ça. Vous voyez, il y a moyen de faire quelque chose dans l'Église pour essayer de la relever là. Il y a l'Apostolat de l'Amour, il y a aussi les missions d'Apostolat. Les missions, c'est ce que je viens de dire là. Soit une vocation d'Apostolat, soit une mission qu'on a prise dans un charisme personnel. En ces vies mixtes, on peut considérer deux aspects ou deux phases non tranchées. La contemplation pour le rendement des œuvres, d'une part, et l'action soudée à la contemplation dérivée d'elle. Je termine par un petit dessin au tableau. Ça ne sera pas compliqué. Il y a trois classes de genre par rapport au genre de vie qu'on vit. Il y a la vie active. La vie active, c'est quoi? On vit d'activité. Marche par ici, va par là, pousse par là-bas, reviens par ici, va là-bas, puis prends ça encore, puis prends ça encore, puis t'es capable d'en prendre, puis prends ça encore. La vie active avec un danger. Le danger, c'est l'activisme qui tue la prière. Travaille tout le temps dans le report. Dommage. Il y a aussi la vie contemplative. Vous autres, débattez-vous. Moi, je veux voir Dieu. Moi, je prie. C'est mieux que l'autre. Jésus l'a dit. Jésus a dit, Marie a choisi une meilleure part que Marthe. C'est vrai, c'est mieux. qu'il y a un danger. Le danger, c'est de se perdre dans sa contemplation, sa piété, sa complaisance dans sa piété, puis pas de gagner faire quelque chose pour les autres. On dira égocentrisme, égoïsme. Ah! Il y a une autre vie. Ah! La voyez-vous? Elle doit être la meilleure. La vie mixte au bon sens du mot. Partir de terre, monter par l'oraison pour la prière. Monter assez pour être assez haut, mais assez haut s'il n'est pas comme ça au ciel tout noir. Non, non, non. Assez haut, vous allez vous apercevoir. Quand on arrive en haut d'une côte, là, hein, j'avais remarqué en automobiles, on commence à voir en bas, là, hein, hein, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un village en bas, hein? Il y a quelque chose en bas. Donc, si vous voulez partir, monter par la prière, et puis ensuite, avec tout le dynamisme qu'on prend dans sa prière, redescendre vers les hommes qui ont besoin de nous autres, l'apostolat, alors, il est parfait. C'est la vie mixte. En attendant qu'on ait fait le grand rond, là, hein, toute sa vie, bien, on peut faire des petits ronds. C'est-à-dire que chaque jour, on peut commencer par essayer de monter un peu vers le Seigneur par la prière, et puis réfléchir, puis retomber vers son devoir ou vers l'Église pour faire une part de l'apostolat. Mais dans l'ensemble, la synthèse d'une vie, ça devrait être ça. Puis regardez bien comment ça marche. Voyez-vous le tableau, là. Le premier âge de la vie spirituelle, les trois premières demeures, vie active. Tout est actif, même nos prières. C'est l'inquiétude, l'activité. Même nos prières, on les fait activement, on réfléchit, on discute la prière, on prend des notes, ainsi de suite. Quand on arrive aux quatrièmes demeures, on commence à avoir des grâces de contemplation. Ah, c'est bon ça, on voudrait rester là. Alors, c'est quoi? C'est ici, aux cinq, là. C'est la cinquième demeure que vous arrivez en haut de la côte. Puis là, votre religion sera authentique si vous êtes capable de voir en bas puis de dire, il faut que j'aille, ils ont besoin de nous autres, ils ont besoin de moi en bas. Je vais descendre là. Comme notre Seigneur haut à bord. Il les a fait monter, hein? Sur la montagne. Il les a pris dans la plaine, ils les ont amenés en haut, il les a remontrés sa splendeur, donc ils ont fait une belle contemplation, là, magnifique, ils étaient fous de ça, ils voulaient y rester, hein? Mais non, les petits gars vont redescendre. Il y a de la besogne qui vous attend en bas, là. Puis en bas, vous rappelez-vous qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un possédé du démon. Puis les neuf autres apôtres n'étaient pas capables d'en venir à bout. Puis Jésus a chassé le démon. Ils ont dit, comment ça se fait que nous autres n'ont pas été capables, vous n'êtes pas montés sur la montagne, vous vous contemplez assez. Il y a des cas comme ça, des démons qu'on ne peut pas chasser autrement que par la prière et par le jeûne. Ils avaient été jeûnés trois jours en haut les autres. Puis ils avaient été priés puis contemplés trois jours. Donc vous voyez, c'est toute une synthèse, mais c'est quelque chose de beau ça. Toute la vie spirituelle. Alors, comprendre la vie spirituelle à la façon de Thérèse, c'est ça. C'est ça, comprendre la vie spirituelle. Non pas seulement une aventure pour dire, filez toujours de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il y a un moment que vous perciez la voûte du ciel pour entrer. C'est pas ça, c'est toute une synthèse comme ça. Il y a l'Église. Si nous étions tout seuls à temps de salut, ça pourrait marcher. Mais on n'est pas tout seuls, on est dans une société, un corps social. L'Église, c'est un corps social, il faut en tenir compte. Il faut travailler non pas seulement personnellement, mais socialement aussi. Amen. Bonne chance, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada